... Chers téléspectateurs de ASCII TV, nous voici à la fin de la COP des communautés inscrite dans le cadre de la caravane ouest-africaine Droits à la terre, à l'eau et aux sémences paysannes, une lutte commune qui a regroupé bien sûr des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, des leaders communautaires, des chefs religieux, les rois et les reines et toutes les légitimités traditionnelles sur les sites historiques de Kouroukampoa à Kangaba. Au menu des activités, il était prévu bien sûr de faire des panels sur le changement climatique et également faire un lien avec la migration des jeunes filles car nous voyons que c'est une tricérialité qui est liée aux effets du changement climatique. Alors cette belle journée a été clôturée par la lecture des déclarations, celle des chefs traditionnels qui a des recommandations à prendre en compte auprès bien sûr des autorités qui étaient présentes, les autorités administratives. Nous nous impliquerons davantage dans la mise en œuvre du développement des terroirs en agroécologie paysanne. En tant que garant de la stabilité sociale, nous ne ménagerons aucun effort pour défendre les victimes d'injustice climatique et maintenir un dialogue permanent entre les différentes composantes de la population pour la prévention et le règlement des conflits autour des ressources naturelles. Également la déclaration de la convergence globale des luttes terro-ouest africaines. Le climat est l'affaire de toutes et de tous. Cette déclaration de l'accord des communautés de la CGLT-OA est intrinsèquement liée à la déclaration solennelle de l'alliance des chefs traditionnels et coutumiers de l'Afrique de l'Ouest et du centre des religieux élaborés lors de la rencontre du 13 et 14 novembre dans le cadre de la cravane. Et également les livrets verts et le document de plaidoyer a été remis à la sous-préfet de Kangaba, auprès de qui elle va déposer ses différents documents qu'il est droit pour faire le plaidoyer au nom de la convergence afin de mener cette lutte ensemble pour la paix et la cohésion sociale entre les communautés. Le changement climatique est une réalité aujourd'hui et nous lançons un appel à l'endroit de tout un chacun pour lutter contre ce phénomène qui est en train de faire des ravages dans le monde entier. Nous voici à la fin de l'étape de Bamako. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro pour l'étape d'Ecaille. Bye bye. C'est parti. C'est parti.